Bonjour les fines bouches, aujourd'hui, clin d'œil spécial à tous mes amis de la Golfe armoricaine, vous m'avez fait déguster des coquilles Saint-Jacques pendant des années, à mon tour d'essayer de vous honorer en vous présentant la coquille Saint-Jacques telle que je la vois. Alors, pour préparer la coquille Saint-Jacques, je prends évidemment des noix de Saint-Jacques avec le corail, échalotes, je prends du céleri branche, du poirot et de la carotte que je taille en julienne. J'ai besoin de persil pour la fin de la décoration, du vin blanc, Bretagne, de la crème fraîche, une noisette de beurre pour faire revenir tout ça et quelques crevettes bouquets pour accompagner le plat à la fin. J'ai fait l'acquisition de merveilleuses coquilles parce que ici, les Saint-Jacques qu'on nous vend sont grosses comme ça et on ne peut pas tenir à manger dedans pour ne serait-ce qu'une demi-personne. donc là, on aura de quoi. Action ! On commence par faire revenir les échalotes. Dans cette recette, ce qui est important, c'est d'essayer de créer des jeux de couleurs. Vous avez vu ? Donc, l'échalote, il faut qu'elle sude mais pas qu'elle dort. Donc, quand c'est à peu près comme là, on va y ajouter le céleri, on va y ajouter le poireau et la carotte. On va laisser tout ça transpirer gentiment pendant une dizaine de minutes à couvert et à feu doux. A tout de suite ! Une dizaine de minutes, j'ai laissé suer les légumes. Là, vous voyez, comme je vous parlais de couleur, c'est une belle couleur. Là, ce que je fais, je vais faire un premier assaisonnement avec un peu de poivre, comme ça réduit. Vous l'avez fait au départ, on aurait pu sursaler ou surpoivrer. Là, un tout petit peu de sel également. Ça, la récupération du petit jus qu'il y avait quand on m'a préparé. Donc, je le mets dedans. Et je mets mon vin blanc, les 15 centilitres. Là, on mélange. Sans la graisser, on va faire réduire le vin blanc. Il y en a pour, selon la quantité, entre 3 et 7, 8 minutes. Donc, dès que c'est réduit, on se revoit. A tout de suite. Là, vous voyez, c'est une belle couleur. Donc, là, vous déposez les Saint-Jacques sur le lit de Julienne, délicatement. D'où l'importance d'avoir une casserole le plus large possible pour pouvoir toutes les étaler, parce qu'on ne peut pas les mettre les unes au-dessus des autres. Ensuite, vous laissez 2-3 minutes, comme ça. Et on les retourne. Quand on les retourne, on rajoute un peu de poivre. Là, un tout petit peu de sel également. Là, je vais mettre les eaux pour que ça amène un petit parfum. Donc, les Saint-Jacques, posez, retournez avec l'ail. Vous laissez ça quelques minutes à feu très, 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 très doux. Là, maintenant, on baisse. Elles ont fait 2 minutes de chaque côté. On prend la crème. On la verse doucement. Et à partir de là, on va laisser l'ensemble cuire quelques minutes à feu extrêmement doux pour ne pas agresser les coquilles. Pour moi, la cuisson est terminée. La crème a fait son office. Donc, on stoppe tout. On va prendre un petit peu de julienne. On va mettre au fond. On va prendre, j'ai prévu 3 noix par personne, là. On va mettre une petite crevette. On va mettre une petite crevette. On va mettre une petite crevette. dessus. Voilà ma coquille Saint-Jacques. En espérant ne pas avoir blessé mes amis bretons et armoricains surtout. En plus, j'en ai de plus en plus qui vont s'installer vers là-bas. Je pense que je ne vais pas tarder à aller faire un tour Mathilde, José et tous les autres. Voilà les fines bouches, ça c'est la version que je vous propose de la coquille C'est vrai que techniquement, faire de la julienne c'est un peu compliqué Mais maintenant il y a des outils, il y a les mandolines, il y a tout ça, ça se fait bien Et à déguster je vous assure, c'est fin, c'est doux, c'est un vrai délice pour le palais Vous faites une entrée, comme ça, ou alors vous mettez un peu plus Avec à côté un peu de salade, un peu de pâte, un peu de riz Et ça peut vous faire un plat Alors, pensez à prendre vos coquilles, votre fourchette et bon appétit Alors, tout se passe bien ?